... En ce début d'après-midi, nous tombons net sur une formation en audiovisuel dans l'une des salles du Centre socioculturel de Grand Dakar, un quartier situé dans le centre sud de la capitale sénégalaise. C'est là où se trouve aussi le centre Yenenga du scénariste et cinéaste franco-sénégalais Alain Gomis. Il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient faire du cinéma ou qui déjà faisaient du cinéma, mais qui me parlaient de leurs difficultés. Et je me disais qu'on pouvait essayer d'avoir une initiative qui encourage, accompagne, qui essaye d'aider un peu tous ces jeunes qui se sentaient un peu abandonnés en quelque sorte. Le coordonnateur du Centre Yenenga, jeune réalisateur producteur, a bénéficié de deux mois de formation accélérée en France pour augmenter ses connaissances. Le Centre Yenenga est venu pour changer la philosophie du cinéma sénégalais, donc démocratiser le cinéma, faire en sorte que le cinéma soit à la portée de tout le monde et qu'il y ait un outil puissant pour atteindre la cible. Et changer également, accompagner pas mal de jeunes, mais aussi professionnaliser le maximum de professionnels du cinéma. Vu l'immensité des difficultés rencontrées dans la distribution des courts et long-métrages, le Centre Yenenga noue des partenariats avec les jeunes cinéastes sénégalais, dont le lauréat du Léopard d'or, du meilleur premier long-métrage au 72e festival de Locarno en Suisse. Pour le film Bamou Mnafi, nous collaborons avec le Centre Yenenga pour faire la distribution du film au Sénégal, parce qu'il y a un constat qui est réel, c'est que nos films ne sont pas souvent vus chez nous. Donc pour combler ce gap, on a décidé de collaborer avec le Centre Yenenga et la maison de production que mon ami et moi avons, qui s'appelle Joe et Didi. On va montrer le film au Sénégal, commencer par un cinéma ici, et le montrer dans les quartiers, le montrer dans toutes les régions. Pape Bounam Lopi, âgé de 35 ans, fait partie de cette nouvelle vague de cinéastes sénégalais qui commencent à faire leur trou. Sa référence, c'est Gibril Diop, mon métier. Ses deux courts-métrages, L'Arme et Demdem, lui ont valu 16 distinctions à l'international et une au Sénégal. J'aime son cinéma, son cinéma me parle, notamment son film Tukibuki. C'est un film que je n'arrête pas de regarder parce que la manière dont l'approche qu'il a de ses animaux, la manière dont il filme la violence, la manière dont il pose ses thématiques et il les traite, bon, ça me parle aussi. Bienvenue à la direction de la cinématographie du Sénégal. Ici, des cours de scénario sont dispensés gratuitement à tous ceux qui le souhaitent, tous les mardis, pendant trois bonnes heures. Que ce soit un journaliste, un policier, un gendarme, un étudiant, etc., des gosses de la banlieue, etc., donc des gens, n'importe qui, qui veut savoir par rapport au scénario, le B.A.B. Le cours de scénarisation, moi, j'ai trouvé que c'est intéressant. Je me suis plutôt rapproché de la direction de la cinématographie pour faire mes projets de films. Le directeur de la cinématographie du Sénégal plaide pour l'augmentation par le gouvernement du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, FOPICA. La dotation initiale était de 1 milliard. Le président l'a porté à 2 milliards en 2018. Donc, on est en train de faire les réglages pour que les décisions présidentielles puissent être vraiment effectives. Hugues Diaz souhaite vivement l'érection de la cité du cinéma sénégalais. À travers cette cité du cinéma, nous voulons quand même créer l'autonomie, l'autonomisation, autant pour moi, de cette chaîne de valeurs qui va de la formation, parce que cette cité du cinéma prévoit un institut supérieur des métiers du cinéma. À en croire ces spécialistes du 7e art, le cinéma sénégalais est en train de renaître de ses cendres, même s'il reste encore du chemin à faire. Alain Gomis vous dit par exemple, je suis amoureux de la technique, de l'esthétique de Djibout Diop Mambeti et de tant d'autres. Il y a Félini qui les influence. L'industrie cinématographique aujourd'hui au Sénégal, il y a des trous. Il y a des très grandes compétences dans le point de vue de production exécutive, chez certains techniciens. On manque de certaines techniques siennes de pointe, comme les chefs opérateurs ou les ingissons. Toute la post-production, c'est très artisanal. Le cinéma sénégalais enregistre depuis quelque temps beaucoup de distinctions individuelles et collectives. Une renaissance symbolisée par la percée fulgurante de jeunes cinéastes, avec comme tête de fil Alain Gomis, lauréat du Grand Prix du Jury à la Berlinade 2017, entre autres récompenses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada